Vous savez mes amis, quand on goûte la sagesse de la Torah, béhémet, c'est fini. C'est fini, hein ? Même pour vous que vous êtes toute la journée dans le travail, si celui qui arrive à vous faire goûter le béhémet, le goût de l'agmara, du rajba, du ritva, du midraj, du zohar akadosh, il suffit d'une petite heure. Vous allez être à tout jamais pris par la beauté de la sagesse de la Torah. Parce que la beauté de la sagesse de la Torah, aujourd'hui pas beaucoup ils savent la donner. Mais si vous savez la goûter mes amis, ça vous attrape tout de suite. Vous allez être drogué à toute vie, à toute vie, à toute vie. Et maintenant, il se passe que beaucoup de gens goûtent ça. Ceux qui se mettent à fond, ils le goûtent. Et il y en a beaucoup qui le goûtent. Et quand on goûte ce goût de la Torah, et bien on devient un croc. Et là, tout notre service divin se focalise sur la chorma de la Torah. Et là, combien je sais, combien je termine de livres, combien je donne de cours de Torah, combien j'écris de livres, et combien je donne de conseils. Et c'est écrit comme ça ici, c'est écrit comme ça, et c'est écrit ici comme ça, et là c'est écrit comme ça. Et lui, il a ramené que, et lui. Et tout le monde regarde et ils entendent, ils disent, « Waouh, waouh, c'est quoi, c'est quoi cette connaissance ? C'est quoi ce monsieur ? Comment, comment, comment ? » Il dit, « Rabbi Narman, c'est beau, c'est bien, mais il y a un seul problème. C'est que quand tu oublies Hachem dans l'étude de la Torah, et tu ne comprends pas qu'en vérité, l'étude de la Torah, elle n'est pas pour connaître la sagesse de la Torah. Elle est pour connaître l'art de la bataille contre le Yetzirah. Et malheureusement, des fois, quand on se met à fond, et qu'on étudie la Torah sans le tzadik, alors on oublie Hachem, et là la Torah, elle devient une sorte de science. Comme la médecine, comme l'astronomie, comme la musique, pas plus. Dans les sept sciences, il y a les sciences de la Torah. J'ai lu une pancarte, j'ai lu pour une synagogue, et ça devient une science. Et mes amis, et là, tu vas étudier la Torah, et quand tu vas étudier la Torah, tu te dis, « Mais ça ne fonctionne pas ! » « Je n'arrive pas à changer ! » « Je n'arrive pas à éduquer mes enfants ! » « Je n'arrive pas à me conduire meilleur ! » Comment c'est possible que j'ai étudié la Torah et après je mens ? Après je vole ? Après j'arnaque ? Après je parle mal à quelqu'un ? Comment c'est possible ? Il y a deux secondes, j'ai étudié la Torah ! Comment la Torah ne m'emmène pas là où il faut ? Comment quand je fais la prière, je m'endors ? Comment je ne connais pas Hachem ? Comment je n'ai pas de la Yerachamayim ? Je suis toute la journée dans la Torah ! C'est parce qu'on a oublié l'art du combat ! Quand on étudie la Torah, on étudie la Torah surtout pour savoir comment combattre le Yétserara ! Pas comment connaître la Torah ! Comment combattre le Yétserara ! C'est-à-dire, c'est un but qui est très précis. Quand j'étudie la Torah, tout ce que je dois sortir de la Torah, ce sont des conseils comment combattre le Yétserara ! Comment faire quand le Yétserara va venir la nuit et il va me dire « Peut-être tu vas faire ça, peut-être tu vas faire ça ! » Et regarde ton téléphone, encore une petite heure, encore une toute petite heure ! Encore un petit peu ! Il y a encore des très belles choses à regarder ! Et tu regardes des bêtises, et des bêtises, et des bêtises ! Et voilà ! Et tu perds ton temps, et tu perds ton temps ! Tu te réveilles tard le lendemain matin, tu es cassé, t'as mal à la tête ! T'es triste parce que t'es fatigué ! Après tu t'énerves contre ta femme ! Tout ça, c'est à cause des... Le Yétserara, il te parle, et toi, tu ne sais pas comment le gérer ! Et c'est à cause de quoi ça, mes amis ? C'est à cause parce que je n'étudie pas la Torah, pour l'art de la guerre, du bataillon avec le Yétserara ! Et c'est à cause de la guerre, du bataillon avec le Yétserara ! Et c'est à cause de la guerre, du bataillon avec le Yétserara !